Hello, hello, bonjour à tous pour regarder la window, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour, message intemporel. C'est une lecture générale, tous signes confondus, qui est valable à partir du moment où vous la visionnez. Je vous invite à faire preuve de bon discernement et à prendre cet instant pour vous détendre, afin de découvrir les messages qui se cachent pour vous à l'intérieur de cette vidéo. Premier message avec l'oracle Histoire de sorcière. Nous avons l'inspiration et le courage avec un magnifique quatre de feu. Le quatre de feu, c'est une carte de célébration. Donc peut-être votre créativité ou votre persévérance, votre courage, votre consistance dans la vie est reconnue et célébrée aujourd'hui. Voyons voir du côté du tarot. Inspiration et courage. À la coupe du Light Sears Tarot, nous avons le 2 de denier et l'as de coupe. Ouh ! L'amour, l'as de coupe, l'as de denier. Ouh ! Ouh ! Moi et mes onomatopies. Mais là, c'est... Une recherche d'équilibre pour commencer quelque chose, mais c'est très luineux, c'est très heureux. Ou alors c'est cet été. Ok ? On a une solution pour... Ouais, pouvoir faire évoluer une situation. Alors, peut-être ça concerne un bien immobilier ou un bien familial ou comme ça. Ou peut-être l'envie que vous recherchez avec le 2 de denier, un lieu de vie qui pourrait convenir à toute la famille. Parce qu'il y a l'idée d'un nouveau commencement ou d'un nouvel investissement. Mais il y a un cadeau. Il y a un cadeau. Il y a un cadeau alors que vous êtes en train de vous positionner, de faire un choix, de créer un équilibre ou quelque chose comme ça. Bah super, le 3 d'épée. Génial. 10 de bâton. Et la papesse. Ouais, j'ai l'impression qu'on veut refaire sa vie, reconstruire sa vie, peut-être déménager. C'est suite à une rupture, une perte, une souffrance, vous voyez. Il y a un travail intérieur qui est fait pour se délester d'un fardeau. Pour se, vous voyez, souffler, trouver la paix par rapport à quelque chose qui est dur. Qui a été dur dans le passé, dans votre enfance. Ou une situation de rupture qui implique des enfants. On a la protection et la transformation. Donc il y a bien une mort pour une renaissance. On est bien sur un nouveau commencement. Un nouveau regard sur la vie. L'idée de recréer un équilibre. Il y a des deux. Donc il y a l'union qui est là. Alors, courage, inspiration et courage. Ouh là là. Ouh là là. Il y a quelque chose de matériel ici. On veut créer de la richesse. Je pense avec cette combinaison là. Et puis on veut se débarrasser de tout ce qui est toxique. Dépendance. Manipulation. Égoïsme. Emprisonnement. Souffrance. On va être heureux. Épanoui. Ouh le joli couple. Un succès professionnel qui est annoncé. Une transformation de la nouveauté avec le jugement. Une renaissance. Célébration à nouveau. Cette idée d'être mis. D'avoir la. Ouais. Sous les feux de la rampe. Ou comme ça. Il y a une guérison. On prend le temps. Et il y a un partenariat heureux ici. Il y a un partenariat heureux. Mais. Il y a un équilibre à trouver. Pour ne pas. Se faire manipuler. Pour ne pas se faire avoir. Sur. Soit un investissement financier. Une collaboration. Quelque chose comme ça. C'est un deux. Apprendre à mettre des limites. Et à se faire respecter. Trois de deniers. Trois d'épées. On est sur. Soit de l'énergie tierce. Vous avez ras-le-bol. De. D'une situation. Où il y a trop de monde en fait. Et vous n'êtes pas à votre place. L'idée c'est de se prioriser. Avant tout. Pour que les gens autour de nous soient bien. Et il faut que nous on soit bien. Vous voyez. Donc si on est dans le sacrifice. A tout donner aux autres. Et pas. Vous voyez ce que je veux dire. Arriver à. A dire les choses simplement. Quand ça ne va pas. Et vous voyez. S'il n'y a pas d'écoute autour. Si ça a sens unique. Bon. Vous le savez. Après. Ça peut me parler. D'une réunion ici. D'un groupe. De dialogue. Ou comme ça. Pour vous aider. A surmonter. Une blessure. Ok. Trois de bâton. On a quand même beaucoup de trois. Et. L'envie d'ailleurs. Il y a quelque chose qui est lent. Qui est lourd. Si c'est un travail que vous faites. Forcément. Au vu des cartes. Surtout ce qui est. Blessure de trahison. D'injustice. D'humiliation. De rejet. D'abandon. Ça prend du temps. Pour. Retirer. Chaque épée. Qu'on vous a planté. Chaque blessure. Chaque traumatisme. Que vous avez vécu. Ça prend du temps. Et. Ça vous aide à vous reconstruire. Ah. Voyez. On a le rêve. Ici. C'est mignon. Parce que. Ça peut être. Une situation. Qu'on garde en soi. Qui est. Qui est lourde. Et le rêve. Que. Il y a un sauveur. Et ça. C'est. Si c'est le cas. Vous pouvez tout de suite. Vous référer au triangle de Cartman. Dans la relation. Sauveur. Victime. Bourreau. Qui est un cercle vicieux. Dans les relations. Qui est toxique. Après. Il y a aussi. Le rêve. Peut-être de rencontrer une personne. Qui est saine. Qui est solide. Qui est patiente. Qui est soutenante. Qui est forte. Qui est bienveillante. Vous voyez. Et qui est aussi dans. Les plaisirs de vivre. Trois de bâton. Comme si on attendait. Le pilier qui nous manque. Vous voyez. Pour être dans ce quatre de bâton. Inspiration. Courage. C'est lent. Mais ça avance. Et ça avance. C'est. C'est retrouver une confiance. Du calme. De la stabilité. La paix. Le bonheur. Vous voyez. C'est pas parce qu'on vient. D'un schéma familial. Décousu. Dysfonctionnel. Ou comme ça. Que vous ne méritez pas le bonheur. C'est juste qu'il y a des. Des reprogrammations à faire. Dans sa manière de penser. Dans sa manière de ressentir les choses. Où on est dans. Dans une réalité parfois erronée. Et ce travail il prend du temps. De la douceur envers soi. De l'honnêteté. Et de la patience. Pour observer ses propres comportements. Et du courage. Pour surmonter. Les peurs. Les angoisses. Le stress. Les situations inconfortables. Il faut réexpérimenter aussi la vie. On ne peut pas éternellement se protéger. Et refuser. De vivre certaines situations. Parce que dans le passé on a vécu ça. Ou parce qu'on a peur du pire. Qu'il arrive quelque chose. Donc ce travail là. Il est bon. Il est nécessaire. Pour se libérer. De ce passé. Et démarrer un nouveau chapitre de vie. Voir les choses différemment. Porter un autre regard. Sur votre passé. Et réouvrir le coeur. Et protéger le coeur. Il y a les deux. Vous voyez. Ici vous pourriez avoir une proposition. D'une nouvelle relation. Émotionnelle. Relationnelle. Amicale. Sentimentale. Mais vous êtes armé ici. Avec le neuf de bâton. Pour savoir que c'est un commencement. Pour savoir que. C'est toujours beau au démarrage. Là on n'a pas les pieds sur terre. Et de voir comment. Une situation évolue. De faire peut-être plusieurs rendez-vous. Pour découvrir une personne. Voir la communication. Et voir si c'est quelque chose. Une situation qui vous convient ou pas. Beaucoup d'émotionnel. Je trouve. Ces derniers temps. Dans les cartes. Mais bon. Oh. Que c'est doux. Que c'est beau. C'est la guérison ici. C'est le deuil. C'est la paix. Avec votre histoire de vie. Vous êtes soutenus. Vous avez de belles amitiés autour de vous. Qui vous permettent également. De. De voir. Quand vous êtes trop dur avec vous. Quand vous vous trahissez. Quand vous êtes négatif. Quand vous vous. Voyez. Quand vous vous dites des choses dures envers vous-même. Vous faites la lumière. Sur tout ce qui est conflictuel. Lutte. Pouvoir. Égo. Et. Vous vous éloignez de certaines énergies. Étant donné que vous faites un travail sur vous. Pour trouver la paix. Pour trouver le bien-être. Pour trouver la confiance en soi. Donc forcément. Toutes les énergies autour de vous. Qui ne vont pas dans cette direction là. Il va y avoir une déconnexion. Une déconnexion. Mais après avec le valet de coupe. Ça reste en douceur. En bienveillance. Intrigance. Tirage. Cette transformation. C'est une jolie renaissance. Tout en paix. Tout en douceur. Ouais. C'est. La lutte. Pouvoir. La compétition. Les tensions. Toujours les conflits. Grosse libération. Hop. C'est parti. Ouvrez votre vie. Il y aura toujours du monde autour. Pour blablater. Mais vous. Vous êtes en paix. Bravo. On se protège d'énergie comme ça. De personnes qui ont un niveau de maturité émotionnelle limitant. Limité. Avec les 77 à la coupe. On a une montagne. Et on a le lien de cœur. C'est peut-être une proposition d'une personne. Peut-être même que vous connaissez du passé ou comme ça. Mais ça ne veut pas dire que vous allez vous remettre avec. Il y a peut-être une proposition. Un coup de fil. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un gros blocage. Concernant ce deuil. Ce. Voyez. Est-ce que vous êtes au même niveau avec une personne, une proposition ici. Vous allez le voir. Vous allez le voir parce que vous avez la force d'écouter. d'être patient. Patiente. Et de sentir l'énergie. S'il y a un potentiel. S'il y a un avenir possible. Si vous vous sentez bien déjà. Ou si c'est tout de suite lourd. Et vous voyez. Des énergies qui paraissent insurmontables. Ça peut être votre partenaire qui est dans une période compliquée. Alors. On a la vague d'abondance. On a le voyage. On a l'inattendu. On a la stagnation ici en challenge. Ben. Le conflit et le blocage. En force. Vous savez. Arrêter ici un conflit. Dire stop. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Ça n'a rien. De lutter. Pour. Ou de chercher à me manipuler. Pour que je valide ton scénario. Si. 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 Je ne me raconte pas cette histoire-là. Je ne me raconte pas cette histoire-là. Prends. C'est une. C'est une délivrance pour vous. C'est une délivrance pour vous. Ensuite. Je pense qu'il y a d'autres messages. Donc je poursuis. Sur. Il y a quelqu'un qui vient à vous. C'est. Vous proposez quelque chose. Je ne suis pas sûre que ce soit honnête. En tout cas. Ça ne l'a pas été. Oh non. Oh non. C'est des promesses. Et derrière. On ne tient pas les promesses. On. Ok. Petite mise en garde. Vous voyez le truc venir de toute façon. Mais vous êtes. Dans ce travail de guérison. Et de nouvel équilibre. Vous voyez. Donc forcément. Vous êtes un peu testé quand même. Par la vie. Donc. Ça nous arrive à tous. Moi dans mon relationnel. Il y a des personnes. Avec qui j'ai pu sympathiser un temps. Puis finalement. Je me suis rendu compte. Que c'était des. Des relations. Même amicales. Qui n'étaient. Qui n'étaient pas bonnes pour moi. Et. Même si je mets de la distance. Ou comme ça. Parce que le dialogue n'est pas possible. Avec ces personnes là. Si je ne valide pas leur scénario. C'est le drame. Ben. Elles essayent toujours. De revenir. D'une manière ou d'une autre. C'est. Le diable. C'est jamais. Très agréable. Mais il faut. Quelque part. Maintenir ses positions. Ou parfois. Une forme de froideur. De distance. Faire comprendre. A certaines personnes. Que non. C'est non. Et. Que ça. Que ça plaise ou pas. Vous êtes quand même. Maître de votre vie. De votre destin. Ok. Donc. Il y a un travail. Qui est fait. Qui vous permet. De. De faire la lumière. Sur. Les opportunités. Que vous saisissez. Et puis. Après. C'est. Comme je vous dis. C'est assez long. Vous avez besoin d'expérience. Pour tester. Pour voir comment vous arrivez à évoluer. Notamment par rapport à votre propre mental. Votre propre côté. Peut-être. Contrôlant. Ou peut-être. Vous voyez. Le mental. Qui veut. Faire le drame. Qui veut. Être dans l'hyper contrôle. Ou qui est dans le. Non. Alors. On a des discussions ici. Autour de. De la lumière. De la beauté du monde. Vous voyez. De vos envies. Il peut y avoir un projet qui naît. Justement. Parce que vous prenez de la hauteur sur vos bagages de vie. Sur vos fardeaux. Et que vous avez envie de prendre une autre direction. Et. Il y a. Avec l'éclair et l'inattendu ici. Le sentiment. Ça va mon chat. Non. Le sentiment que. Vous êtes prêt à vous laisser surprendre par la vie. Sans être dans l'attente. Sans être dans le contrôle. Là. Vous êtes. Plutôt dans une énergie de. Zénitude. On va dire. Avec la. La papesse. Et le cavalier de denier. Et l'exclamation. C'est là. Tout de suite. Maintenant. Ça va. Je me sens bien. Je me sens protégé. Je me sens à ma place. Vous voyez. Vous avez une offre ici. Mais je le sentais. Il y a quelque chose d'inattendu ici. Il y a quelque chose d'inattendu. Une personne qui. Qui porte des bagages. Qui veut aller vite. Qui veut bouger vite. Cette notion que. Vous vous dites. Ben non. Attends. Wait a minute. Vous voyez. Là. J'en suis là. Et. Ta proposition. Ah. C'est un refus. C'est clairement un refus. Vous voulez pas revenir dans le passé. Surtout dans un passé. Où une personne était stagnante. Où vous voyez. Plutôt blessante. Plutôt. Manipulante. Ou comme ça. Même si cette personne vient pour essayer de réparer. Ou comme ça. Voyez. S'il y a un pardon. Voyez comment elle s'exprime. Voyez. Si c'est vraiment sincère. Vous allez le sentir tout de suite. Voyez. Il y a un masque. Par rapport à l'honnêteté. Il y a un doute. Oui. Il y a un doute. Il y a un doute. Après vous êtes inspiré. Vous avez la solution. Vous avez. Vous êtes prêt. Émotionnellement. Pour gérer des situations. Relationnellement. Aussi. Gérer des situations. De conflits. Et vous en protéger. Ok. Tout simplement. Parce que. C'est comme ça. La vie. Le monde. La société. Il y a toujours un côté obscur. Il y a un côté lumineux. Il y a un côté obscur. Donc si. Vous surfez. Sur votre vague lumineuse. Vous allez attirer. La vague obscure. Et. Peut-être que. Vous aviez tendance à. A vouloir apporter. De la lumière. De l'espoir. De la guérison. Aux autres. Mais là. Vous apprenez que. Chacun ses choix. En fait. Et si des personnes. Restent sur un sac de bâton. Et l'obscurité. Le conflit. Bon ben. Voilà. C'est triste. Parce que. Ce sont des personnes qui souffrent. Bien évidemment. Mais. Est-ce que vous. Vous avez besoin de ça. Parce qu'avec un cavalier de denier. Vous avez des choses à faire. Vous avez une abondance à construire. Mais vous n'en êtes pour l'instant. Qu'au cavalier. Il faut encore passer la reine. Il faut encore passer le roi. Donc. Si vous même. Vous êtes fragile. Ou vous voyez un peu encore. Ouais. Comme ça. Un peu. Fragile. Ben. Il y a une fermeté à avoir. Pour garder votre espace. Pour garder votre paix intérieure. Pour continuer. Ce que vous faites par vous même. Il y a des personnes. Il y a des curieux. Il y a des curieuses. Vous voyez. Qui viennent tester. Comme ça. Qui aimeraient bien savoir ce que vous faites. Qui vous observent. Qui ont un oeil sur vous. Et vous. Vous saisissez votre chance. Vous suivez votre. La route de votre destin. J'ai une personne du passé. Et vous êtes très très prudent. Ou prudente. Ok. Parce que ça peut être. Le. Le gros projet qui arrive d'un coup. Mais. Quand c'est trop gros. Trop beau. Trop. Trop idéalisé. Ou comme ça. Quand ça monte vite. Ça redescend aussi vite. Vous voyez. Parce que l'avion. Ça décolle vite. Mais. Là. Avec l'éclair. L'avion. Il risque de se crasher. Donc. Les trois de bâton. Il ralentit le truc. Il dit. Là. Pour l'instant. Ce n'est pas le moment. Après. Ça c'est une lecture générale. Mais. On peut aussi avoir une situation qui comporte un voyage, un déménagement. Vous voyez. Et des blocages financiers à ce niveau là. Mais vous êtes protégé. Et vous avez besoin d'éclaircir certains points. Peut-être plus personnels. Pour pouvoir avoir confiance pour un déménagement, un déplacement ou un projet qui implique une responsabilité ou comme ça. Vous êtes guidé quand même. La réponse. Écoutez votre cœur. Regardez en vous. Alors tout c'est clair. C'est vraiment la force. La renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Vous êtes vous. Et c'est très bien assez. Vous n'avez pas besoin de briller auprès de tout le monde entier. Déjà. Le faire pour soi. Ici et maintenant. Revenez au moment présent. Faites-en un ami. Et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Le passé est passé. On ne peut pas revenir sur le passé. Sur les drames passés. Les traumatismes passés. On ne peut que faire le deuil. Faire un travail sur soi. Mais on ne peut pas changer les situations passées. Ou à trop se projeter dans l'avenir. Et vivre dans le rêve. Vous voyez. Dans des scénarios comme ça. C'est aussi une question d'équilibre. D'en revenir au moment présent. D'en faire un ami. Pour voir ce qu'il y a de meilleur en vous. Parce que là. Vous êtes plutôt dans une très très belle énergie. Et souvenez-vous que le choix final vous appartient. Et il y a une mise en garde. Il y a la manipulation. Le regard que vous pouvez avoir. Sur tout ce qui est manipulation. Ces énergies de diable. Et des personnes qui reviennent. Des personnes qui reviennent. Et ça demande d'être ferme. Face à des personnes qui sont dans un état de conscience. Où elles portent des masques. Elles envient. Elles jalousent. Elles se mettent en compétition. Elles sont envieuses. Elles sont dans la critique. Vous voyez. Mais elles ne font pas. Ce que vous faites là. Ça demande beaucoup de courage. De faire ce travail intérieur. De vouloir renaître à soi. De vouloir guérir. De vouloir admettre. D'où on vient. Vous voyez. La toxicité qui est en soi. Et faire sa petite cure. Un petit peu. Pour ce désintox. Mais quand je dis ça. C'est vraiment dans le sens. Histoire de vie. Souffrance. Traumatisme. Comme ça. Et vous avez toujours la possibilité. De renaître à vous-même. Maintenant. Vous avez le droit. A une seconde chance. Maintenant. En revenant au moment présent. C'est maintenant. En fait. Que vous pouvez. Éclairer votre coeur. Et voir ce qu'il y a de meilleur en vous. Voilà. Pour le général les amis. Allons voir du côté du sentimental. C'était puissant cette lecture. C'était puissant. Parce que vous dire des mots comme ça. C'est pas évident. C'est pas évident pour moi. Parce que c'est dur. Mais bon. On n'a jamais dit que le monde était. Un monde de bisounours non plus. Ok. Allons voir du côté du sentimental. Avec l'améthyste love. Nous avons. Le coup de foudre. L'invitation. La sortie. Et la prudence. Le challenge. C'est le karma. La force. C'est l'épreuve. Le résultat. C'est le refus. Donc. Ce qui pourrait ressembler au tirage précédent. Une rencontre. Un coup de foudre. Si vous êtes célibataire. D'essayer une relation. Mais. Vous êtes avec une notion de prudence. Vous voyez. Vous avez de l'expérience ici. Et il y a des choses que vous ne voulez pas recommencer. Vous êtes en train de boucler un cycle karmique. Autour du drame. Autour de. Des choses comme ça. Où ça ne vous épanouit pas en fait. Vous voyez. Donc. Qu'on vous fasse croire que la foi soulève des montagnes. Au merveilleux. Comme ça. C'est. C'est très bien. Mais quand vous êtes face à une montagne. Une personne qui. En fait. Vous voyez. Dès que vous faites un rendez-vous. Le premier est fabuleux. Le deuxième. Il n'y a plus rien. Le deuxième. La personne. C'est. Vous êtes acquis. Acquise. Il n'y a plus rien à faire. Et puis. Satisfaction de votre part. Mais il n'y a plus aucun. Un effort de. Fourni. J'ai l'idée. Dans le passé. D'avoir cru. Une belle relation. Qui se terminerait bien. Qui irait sur un engagement. Et au final. Ça s'est avéré être. Comme je vous disais. Un peu léger. Éphémère. Ou comme ça. Et ça vous a refroidi. Ça vous a refroidi. Mais c'est des épreuves. Comme ça aussi. Qui vous permettent. De. Sortir de relations. Qui ne vous conviennent pas. En fait. De vous écouter. D'apprendre à vous écouter. Parce qu'on a quand même. Prudence. Ne pas tomber dans son piège. Donc ça. Ce n'est pas une carte. Mais après. On va voir. J'avais le masculin. En deux de deck. Ouais. Coup de fou. Tré en gamoureux. Une personne ambiguë. Non. Une personne. Choix. Hame, sœur. Transformation. Ouais. Il y a une forme. D'illusion ici. Mais. Vous savez. Quand vous faites le travail sur vous. Après. C'est. C'est plus simple. En fait. D'essayer de flirter avec une personne. De faire une rencontre. Et de voir que. Ben non. Cette personne là. Vous pouvez mettre un terme. Au rendez-vous. Comme ça. Parce que ça ne vous convient pas. Ou vous voyez tout de suite. Vous voyez. Peut-être. La première fois. Que vous allez chez cette personne. Vous vous rendez compte. Qu'il y a encore plein d'affaires de l'ex. Ou que. Enfin. Voyez en fait. Vous le sentez. Vous le sentez. Bon. En tout cas. Il y a l'envie de se faire plaisir. D'avoir. Peut-être. Une histoire d'un soir. Quelque chose comme ça. Ça peut ressortir. Ou une personne qui attend de vous. De vite vous mettre dans. Vous voyez. Que vous satisfaisiez. Je n'arrive pas à parler. Il y a. Il y a l'idée d'une personne qui. Bon. Qui s'en fiche un peu de. De vous. Ou vous qui vous en foutez de quelqu'un. En fait. OK. Vous voulez bien essayer une sortie. Ou comme ça. Mais. Ce n'est pas très. Ce n'est pas très encourageant. La lecture. Il y a l'idée d'accepter un rendez-vous. Et après. D'attendre. D'attendre. De voir. Ce qu'une personne. Décide. En plus. Cette personne. Elle n'est peut-être même pas. Libre. Elle est peut-être en couple. Ou comme ça. Vous voyez. Le karma. C'est quelque chose. Que vous avez déjà vécu. Et qui se répète. OK. Ce n'est pas sérieux. Ça. Ce n'est pas très. Les conversations. Ce ne sont pas très intéressantes. Ou alors. C'est. Des sujets. De conversation. Qui. Ce n'est pas très stimulant. Pour vous. On va dire. Ça. Vous avez. Ce cycle karmique. Qui peut se répéter. Donc. Vous pouvez. Prendre conscience. C'est des relations. Vous voyez. Ce que je veux dire. La personne. Le premier rendez-vous. C'est super. Et puis. Le second. C'est déjà. On pousse. C'est déjà. Elle ne fait plus grand chose. Mais vite. Vite. Habitons ensemble. Vite. Vite. Mettons-nous en couple. Comme ça. Elle n'a plus d'effort à fournir. Pour vous plaire. Il n'y a pas de séduction. Comme ça. Mais par contre. Elle va vous paraître. Rapidement. Étrange. Ambiguë. Plus investir. Plus faire d'efforts. Vous voyez. Commencer à se désintéresser. De vous. Et. S'intéresser. Plus à d'autres personnes. Ou. Vous mettre un petit peu. Mal à l'aise. Comme ça. Jusqu'au moment. Ou au bout de quelques temps. En fait. Vous vous rendez compte. Ce n'est pas de l'amour. C'est juste une personne. Qui est. Par intérêt. Ok. Bon. C'est super. Vous terminez avec la carte de l'élévation. Ce qui signifie. Que vous apprenez à dire non. A des relations qui sont. Karmiques. Dans votre construction de vie sentimentale. Et que vous apprenez à poser des questions. Pour voir comment une personne. Évolue avec vous. Si la communication est possible. Ou si vous voyez tout de suite. Que ça va déboucher. Sur une relation un peu. Malsaine. De. 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 Un cerf. Peut-être que. C'est vous. Qui vouliez. Ou qui voulez. Encore. Qui souhaitait. Être en couple. Et que vous vous rendez compte. Bah. A force de vouloir. Être en couple. Pour satisfaire. Je ne sais quoi. Moi. Peut-être. Un conditionnement. Peut-être. Voilà. Vous aussi. Vous voulez faire. Une vie commune. Un projet de vie commun. Ou comme ça. Avec quelqu'un. Et vous n'y arrivez pas. Ou c'est compliqué pour vous. Et que vous avez eu tendance. A être dans des relations. Un petit peu. Toxiques. Comme ça. Mais c'est pour vous permettre. De. Action. Comment on dit. Élévation. Ascension. Action. Action d'élever. De porter un niveau supérieur. Donc. Si. Une personne a but. Qu'elle veut rester dans quelque chose. De superficiel. Et que ça s'arrête là. Et que vous voulez. L'étape suivante. Ben. Il y a une décision à prendre. Vous voyez. Il y a quand même un truc plaisant. Avec une atmosphère chaleureuse et détendue. Ou quelqu'un qui prétend être tout à fait à l'aise. Bon. Je crois que je l'avais eu. Dans une lecture récente. Je trouve que la métiste. Ça parle souvent de relations triangulaires. De personnes qui sont. Quand même malhonnêtes. Dans la tromperie. Ou comme ça. Qui portent des masques. Donc bon. Après. Il peut y avoir d'autres lectures. Méfiance. Méfiance. Tromperie. Oh là là. Après. J'ai peut-être quelqu'un. Qui est en couple. Avec une personne. Qui est comme ça. Complètement. Dans des énergies. De. C'est lourd. Qui n'arrive pas à comprendre que. Elle est abusée en fait. Qu'elle est manipulée. Elle ne veut pas y croire. Vous voyez. Elle veut croire que c'est de l'amour. Mais ici. Ce n'est pas une personne qui est dans. On va être sur une personne. Qui est vraiment. Plutôt. Narcissique. Plutôt égoïste. Plutôt dans le drame. Et plutôt. Toute l'attention tournée vers elle. Et se désintéresser de l'autre. Ce n'est pas dans son intérêt. Que de valoriser l'autre. De le soutenir. Ou comme ça. Son intérêt. C'est que le monde tourne autour de. Vous voyez. Ses envies. Mais après. Quand on est pris dans ce jeu là. Et qu'il y en a un qui croit. C'est un triangle de Karpman ça. Et du coup. On a l'arrêt. L'élévation. Pour certains. Vous arrêtez une communication. Comme ça. Avec une personne. Vous n'allez pas répondre. Tout simplement. Parce que vous vous écoutez. Et que. Surtout dans le mois à venir. Vous arrêtez d'envoyer des messages à quelqu'un. Vous passez à autre chose. Vous passez à autre chose. Vous avez le courage. Et vous sentez au fond de vous. Que. Peut-être l'amour véritable. Pour vous est ailleurs. Ok. Qu'il n'y a pas de magie. Il n'y a pas d'enthousiasme. Il n'y a pas d'engouement ici. C'est plus de la manipulation. Et de l'illusion. Et pour vous. Ce sera une fin heureuse. De mettre fin à des relations. Comme ça. En bigu. En en off. Un truc. Vraiment. Où vous pensiez dans le passé. Que c'était une âme sœur. Ou comme ça. Vous étiez peut-être même un peu idéalisé. Et au final. La personne. Vous vous rendez compte. Qu'elle était dans les énergies. Qu'on a vu précédemment. Voilà les amis. Je vous demande bien. Ce que sera la suite. Vous savez. C'est. Être à l'écoute de soi. Dans le mois à venir. Il y a une transformation en vous. Et il y a des communications. Des échanges. Des messages. Et vraiment. Vous allez être testé ici. Sur. Des personnes. Qui. Qui cachent. Leur jeu. Leur toxicité. Leur dépendance. Et. C'est. Ça prend du temps. On vous dit que ça prend du temps ici. Pour. Sortir de vos épreuves. Comme ça. Pour. Avancer dans la vie. En vous reconnectant avec vous. Vos émotions. Votre état d'esprit. Et guérir. De situations. Comme ça. Qui ont pu être. Mal vécu. Et. Pour certains. Vous pourriez avoir. Une sacrée liste. De relations. Qui ont été comme ça. Vous vous dites. Mais c'est quand même pas possible. Que j'attire tout le temps. Ce genre de personnes. Mais tant que. Vous. Vous même. Vous n'allez pas chercher en profondeur. Ce. Cette épreuve de la vie. Qui fait. Que. Vous êtes attiré. Par ces personnes là. Et que vous ne vous recentrez pas sur vous. Pour vous reconnecter à vous. Votre intuition. Vos émotions. Vos besoins. Et que vous ne cernez pas à ces personnalités là. Que vous êtes dans le déni de ces personnalités là. Vous êtes bloqué. Que si vous travaillez dessus. Après vous allez prendre la direction. Pour aller chercher des relations. Ou la relation qui vous conviendra. Ou qui sera beaucoup dans. Qui sera dans l'affection. Et l'amour. Inconditionnel. Véritable. Ou comme ça. Alors inconditionnel. Moi j'y mets toujours des guillemets. Parce que l'amour inconditionnel. C'est le papa. C'est la maman. Mais c'est pas le partenaire de vie. Le partenaire de vie. C'est toujours sous condition. Un mariage. C'est sous condition. C'est la vraie vie. Elle est un peu. Enfin voilà quoi. Il y a quand même des efforts à fournir. Parce que justement. Les profils comme ça. Un peu narcissiques. C'est tu dois m'aimer tel que je suis. Dans mon entièreté. Sauf que c'est une personne qui attend que vous l'aimiez. Comme son parent du sexe opposé l'aimait. Et là vous êtes en compétition directe. Il y a toujours du monde. Entre vous. Vous n'êtes jamais la priorité. Donc voilà. Si c'est une femme ici. Elle va rechercher. Elle va attendre d'un homme. Qui soit. Il sera toujours comparé au père. Il sera toujours comparé. Vous voyez. Donc il y aura toujours des reproches. Ou des. C'est très ambigu ça. Ça c'est très très ambigu. Et c'est. Malheureusement. C'est. C'est pas facile à vivre. Mais. Après. Vous ne pouvez pas sauver les autres. En fait. Si une personne n'a pas envie de. De travailler sur ses profondeurs. Ou comme ça. Qui a envie de rester. Sur. Vous voyez. Des schémas. On s'éclate. On. On vit comme ça. Sans. Sans se poser de questions. Ça. Ça vous met dans. Dans un tourment. Donc vous. Vous êtes en pleine élévation ici. En pleine élévation. Il y a quelque chose qui arrive à vous. En force. Mais vous êtes. Probablement encore testé. Probablement. Qu'il y a encore des personnes. Qui gravitent autour de vous. Et. Ou même dans votre esprit. Vous êtes en train de cogiter. Et de vous refaire les scénarios. Tout ça. Pour prendre conscience de vos mécanismes. De dépendance. Comme ça. Et apprendre à vous en protéger. Et aller vers une nouvelle construction. Une nouvelle relation à venir. Bravo. C'est inspirant. Et. Ça fait preuve de courage. De votre part. Donc bravo. Voilà pour les énergies du jour. Les amis. J'espère que ça vous parle. Et vous apporte des réponses. Encore merci de vos soutiens. Écoute. Et fidélité. Prenez soin de vous. Excellente journée à tous. Et à très bientôt. Sur la window. Ciao. Ciao. Bye. Bye.